Après la 19ème salle, alors que j'essayais de survivre et de tenir ma promesse, je réussis quand même à mourir. Du moins, c'est ce que je croyais à ce moment-là. Je... Je t'interdis de mourir maintenant, Chelle ! Tu veux de l'aide, Ratman ? Non mais arrête, t'as pas de bras, tu peux pas m'aider ! Et puis comme on dit, pas de bras, pas de chocolat ! Euh oui, vu comme ça... Elle pèse son poids ! Regarde, Ratman, son épaule a été touchée. Il faudrait peut-être la soigner, non ? En effet ! Oh non, votre blouse est toute neuve ! Je parle, elle est pas si neuve que ça, ça fait 6 mois que je la porte non-stop ! Euh... oui. Ah, elle se réveille ! Où suis-je ? À faire le Ture Science dans la salle au-dessus des flammes ! Hein ? Donc euh... j'ai réussi à survivre ? Oui, on t'a sauvée. Ou plutôt, il t'a sauvée. Madame Le Kiv, tu es vivante ! Ça fait plaisir. C'est ce monsieur qui m'a sauvé de l'incinérateur. C'est vrai ? Euh... merci d'avoir sauvé ma mère, ainsi que moi des flammes. Mais c'est rien, voyons, c'est normal ! Donc, tu as compris que je suis ta mère ? Il m'a fallu un peu de temps, mais... oui. Et d'ailleurs, papa est vivant aussi. Quoi ? C'est devenu une tourelle vivante, maintenant. Il m'a sauvée de plein d'autres tourelles, t'aurais dû voir ça. Je vois. Je suis contente. Au fait, petit, je ne vous ai pas demandé votre nom. Je m'appelle Dexter Ratman, mais appelle-moi Ratman ! Ou Dexter. Dexter... j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ce nom quelque part. Ça me dit quelque chose. C'était il y a six mois environ. Les scientifiques ont cherché à créer une intelligence supérieure, mais celui qui m'a principalement créée était... un petit garçon. Il s'appelait Dexter. Malgré son très jeune âge, il possède un QI de plus de 200. C'est donc vous qui dirigez le projet Kratos ? Ah, donc on t'a mis au courant ? Oui, c'est Kratos elle-même qui m'en a parlé pendant que je faisais les tests. Je vois, je vois. En effet, c'est moi qui l'ai construit, mais un incident s'est produit et Kratos avait perdu la raison. Elle a décidé de détruire tous les humains sans qu'on puisse faire quoi que ce soit. Mais je suis le seul survivant à cette tragédie. Mais vous avez fait comment pour vous cacher pendant six mois ? Je me suis infiltré dans les anciennes salles de test inutilisées où j'ai désactivé toutes les caméras. Pour me nourrir, je pique dans les réserves de fermeture Science. Mais tout ce qu'il y a dedans, c'est des centaines de boîtes de haricots. Haricots à la tomate, haricots normal, haricots verts. Je commence à voir la chiasse à force d'en manger. Excusez-moi. Ah, c'est donc vous qui sentez comme ça ? Oh, ça pire ! Et toi, maman, ça ne te gêne pas ? Un cube n'a pas de nez, donc, bah, non. Ah oui, fais comme ça. Bon, plus sérieusement, Shell, tu dois t'échapper d'ici. Kratos peut te retrouver à tout moment et te tuer. C'est la même chose pour vous deux. Vous devez vous enfuir d'ici avec moi. Mais oui ! Mais c'est impossible. Mais pourquoi ? J'ai ce cube à protéger et aussi, je connais fermeture Science comme ma poche. Et il se trouve qu'à la sortie, il y a une grille d'émancipation. Si le cube la traverse, elle sera désintégrée. Non. Donc, elle ne restera jamais ici, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et je reste ici pour la protéger. Merci de veiller sur ma mère depuis tout ce temps. Mais pourquoi vous protégez pas mon père aussi ? Bah, disons qu'il avait perdu la mémoire et que si j'étais venue pour l'emmener avec moi, bah, je serais déjà mort à l'heure qu'il est. Comme c'est une tourelle. Tout ça, tout ça. Ouais, c'était pas fou. Bref, nous t'avons indiqué le chemin pour que tu t'en fies. Il y a plein de dessins et tout, mais c'est pour faire joli. Ne t'en préoccupe pas. Il faut suivre les flèches. Bon, j'ai pris une décision. Laquelle ? Je vais vous sortir d'ici. Avec moi. Quoi ? Mais tu as écouté ce qu'on t'a dit. Je ne peux pas sortir d'ici. Tu peux pas sortir à cause des grilles d'émancipation, c'est ça ? Eh bien, je les désactiverai. Mais pour ça, je dois l'affronter. Tu es sérieuse ? Tu veux affronter Kratos ? Si c'est le seul moyen pour vous sauver, oui. Je vais essayer d'entrer dans son repère, là où elle est branchée, et désactiver Kratos et tout fermeture Science. Mais tu vas te faire tuer ! Tu m'as dit que j'allais mourir avant la 19ème salle et je suis devant toi. Donc fais-moi un peu confiance. Je... je... Ratman, vu que tu as été scientifique à fermeture Science, est-ce que tu sais comment désactiver Kratos ? Eh bien, quand tu seras devant elle, tu verras qu'elle a quatre processeurs accrochés à son corps. Il faut les lui enlever, les détruire, toujours. Je vois. Et ils ressemblent à quoi, ces processeurs ? À tes sphères. Elles représentent une des personnalités de Kratos. Il y a la moralité, la curiosité, l'intelligence et la colère. D'accord, merci. Bon, j'y vais. Et surtout, restez bien cachés. C'est un ordre. Oui, madame. Je vais prendre de l'avance sur toi pour t'indiquer le chemin jusqu'à son repère. Sur les murs, tout ça. Cool, merci. Chelle. Et maman, je survivrai pour toi et papa. Je te le promets. Fais attention à toi. Oui, maman. Bon, je vais monter ces escaliers. Vu l'état des lieux, pas étonnant que les escaliers soient des labros au point de tomber. Bon, je fais comment pour monter ces seuls chemins possibles ? La preuve, Ratman a écrit. Monte ces escaliers pour monter. Et attention, ils ne sont pas solides. Avec un petit caca sur le coin. Mais attendez, les murs, ils sont blancs. Comme quoi, même pour s'enfuir, le générateur de pantail reste utile. Voilà, ça a de passé. Après, il me dit d'aller vers cette porte. Ah ! Des tourelles ! Elles sont désactivées ? Putain, faut que j'arrête de flipper pour rien, moi. Des tourelles ! Merde, Kratos est déjà en train de me chercher, du coup... Faut que j'arrête de crier pour rien. Si j'ai bien compris, il faut que je monte ces escaliers en face. Il y a combien de marches à monter ? Bah, plein, je dirais. Tiens, ça fait longtemps, toi. Et alors, je t'ai manqué ? Non. Bref, Ratman me dit d'aller par là, mais il y a une grille. Et tu ne remarques rien ? Les murs sont blancs. Ah oui, merci. Il faut tout lui apprendre à cette fille. Je t'ai entendu. Voilà, je suis passée. Et maintenant, je dois aller... Dans cet énorme ventilo. Il est sérieux, Ratman ? Cool, passe dedans. Comme ça, tu vas repeindre la salle en rouge. Rien que d'y penser, ça ne me donne pas envie. Je vais devoir utiliser quelque chose pour l'arrêter le temps d'y entrer. Mais le problème, c'est que... Il n'y a rien qui puisse me servir. Bon, tant pis. Je vais devoir y aller comme ça, mais je risque de mourir. T'as pas un trait à recommencer. Bon, on va éviter, finalement. Hé, regarde ce que j'ai trouvé là-bas. C'est... un cube ? Oui, tu peux l'utiliser pour bloquer le ventilo. Pas bête. Toi, dis donc, t'arrives au bon moment. Hihi, je sais. Ça a marché. Vite, maintenant. Oui. Maman. Mais c'était pas ta mère, celui-là. Ne te mets pas dans cet état. Désolée. Ah, l'autre, elle pleure pour un cube. La ferme. Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Merde, faut faire moins de bruit. Il faut que je me dépêche aussi. D'après les graffitis sur les murs, il faut traverser cette passerelle. Ok, c'est parti. En tout cas, c'est complètement délabré ici. Perso, je trouve ça cool, moi. Toi aussi, tu as des goûts bizarres, donc c'est pas étonnant. Wow, c'est moi ou ça tangue un peu ? Je crois que vu l'état des lieux, le pont est en train de s'effondrer. Dis, tu as pris du poids récemment. Mais je t'emmerde. Vite, mets un portail de l'autre côté de la passerelle et sur le sol. C'est l'esquête, mais je vais essayer. Mon cœur bat 100 à l'heure. Oui, mais tu as envie, c'est plus important. C'est sûr. Ça aurait été cool, une tête écrasée sur le sol. La ferme. Et puis de toute façon, j'ai les ressorts à mes pieds, donc c'est pas possible. Wow, t'en fais du bruit pour qu'il s'effondre. Dis, Ratsvan, tu as entendu ce bruit ? Oui, ça a fait trembler les murs. J'espère que Chelle va bien. Tu n'as pas un t'inquiété pour elle. Concentre-toi sur ce qu'on doit faire, d'accord ? Objectif. C'est pas plutôt ce que tu dois faire. Tu te rappelles que je suis un cube, moi ? Ah bah oui, c'est vrai. Et puis t'as pas de bras. Faut aller où, maintenant ? Je crois qu'il faut emprunter ce tuyau. On dirait qu'il transporte des cubes, mais on ne sait pas où il se dirige. Je suis obligée de faire ce que Ratsvan m'écrit sur les murs. Peu importe où ça m'emmène, ça ne doit pas être trop dangereux. Du moins, je l'espère. Mais c'est trop bien de tirer un toboggan géant ! Reste quand même vigilante, je ne sais pas ce que tu trouveras de l'autre côté. Évidemment, elle ne m'écoute pas. C'est fini, je crois. Dites, cela ne vous rappelle rien ? Non, désolée. Je dois aller vérifier. Je m'en doutais. On est dans la toute première salle que j'ai résolue. T'es sérieuse ? Mais pourquoi Ratma t'emmènerait ici ? Sachant que c'est une salle sous la surveillance de Kratos. Ah oui, merde ! Bon, je vais désactiver les caméras. Voilà, c'est fait. Mais après, pourquoi m'avoir emmenée ici ? Il y a forcément une raison. Peut-être qu'il y a un passage qui peut te permettre d'accéder au repère de Kratos. Après, je dis ça, je dis rien. Pas bête ! Oui, mais il serait où ? J'ai trouvé, perso. C'est vrai ? Où ça ? Pas envie de le dire. Putain, c'est pas le moment de me faire ce coup-là. Je suis pressée, donc dis-moi où c'est. C'était là où il y avait le sens ascenseur. Blague de merde, sérieux. Bref, si tu remarques bien, il y a un énorme trou à la place. Ah oui, maintenant que tu dis. Mais c'est vachement profond. Tu as tes ressorts, tu ne risques rien. Enfin, normalement. Comment ça, normalement ? Vous ne pouvez pas fuir, vous savez. Bon, reste calme, Chelle. Voilà. Il est où le prochain message de Ratman ? Ici. Monte ici, et attention au broyeur. Avec un petit cœur à côté. C'est... comment dire... rassurant. Et il parle de quel broyeur ? De cela, je suppose. Je dois... traverser ça ? Bah... Ouais. Bon, ben... Hé, mais qu'est-ce que tu fais ? Je fais demi-tour, ça se voit pas ? Et la promesse que tu avais faite tout à l'heure ? Tu as dit que tu allais désactiver Kratos pour sauver Ratman et ta maman. Ne me dis pas que tu jettes déjà l'éponge. Mais tu vois pas que je vais mourir si je traverse ça ? C'est trop risqué. Bah alors... Tu as l'éche-t-on, sale moviette ? Hein ? Comment m'as-tu appelée ? Mauviette ? Pourquoi ? Personne... ne me traite... de... MOVIETTE ! Ouah, il m'a repris du poil de la tête ? Tu veux plutôt dire... des plumes de la bête ? Euh... comment dire ? C'était nul. Je ne dois pas échouer. 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 Ah ! Shell, ça va ? Oui, oui, j'ai juste failli faire écraser, c'est tout. N'oublie pas que tu as le générateur de portail. Pas bête ! Ah, j'y crois pas. Elle a réussi. Pouf ! On fait une pause, j'en peux plus. Faut que je boive un truc, là. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'eau par ici. Économise tes forces. Tu viens de courir un marathon, en plus. Tu ne peux pas battre Crado dans cet état, c'est imbensable. Je sais, mais... Ne t'inquiète pas pour moi. Je vais m'en sortir. Je crois qu'il y a quelque chose là-bas. Vous trompez de direction. Croyez-vous aller ? Car je ne crois pas que vous alliez où vous pensez aller. On dirait un des repères de Ratman. Comme celui que j'avais vu la dernière fois. Ça a la même odeur, en tout cas. Et c'est quoi, ces graffitis ? Des humains... Avec... La tête d'un cube de voyage ? Ratman, il la découvre vraiment chelou. Mais ça me plaît. C'est surtout glauque. Ne me dites pas qu'il est... Amoureux de ma mère ? Mais je ne veux pas un gamin comme mon père, moi. En plus, mon père est toujours vivant. C'est dégueulasse. Tu ne devais pas chercher à boire, toi ? Ah oui, c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Au pire, tu connais l'urinothérapie. Hé, chel ! J'ai peut-être retrouvé quelque chose. Ah bon ? Mais... C'est un frigo ? C'est là qu'il stocke toute sa nourriture ? On dirait bien. À boire et à manger ? Tu ne fais pas chauffer la boîte de haricots avant ? Non, j'ai trop la dalle. Vu comment tu manges, on a l'impression que tu n'as pas mangé depuis longtemps. C'est le cas, justement. Ah, putain, je me sens mieux. Bon, on y retourne ? Ouais ! Mais, il faut aller où maintenant ? Déjà, revenons sur nos pas. On était ici avant que mon ventre crie famine. Et il faut se diriger dans cette salle. Ensuite... Il y a un message ici. Dirige-toi en haut en t'aidant de ton générateur de portail et des broyeurs juste au-dessus de toi. Avec une flèche vers le haut. Encore des broyeurs ? Je crois, oui. Il n'y avait pas un passage moins risqué pour aller voir Kratos ? On dirait que non. Et puis, comment il a fait pour mettre tous ses messages sans utiliser de générateur ? Il a dû prendre un coup sûr un chemin plus rapide et moins risqué pour ne pas mettre sa vie en danger. Bon, allez, c'est parti. Voilà, j'ai réussi à atterrir sur le broyeur, mais... J'arrête pas de bouger. Vite, mets un portail de l'eau avant de perdre l'équilibre. Voilà. Shell, attention, un broyeur arrive vers toi. Attention, encore un autre. Et un autre. Et un autre. Attention à ta gauche. Et derrière toi. Attention. Vivement que ce cauchemar se termine. Tu as été incroyable, Shell. On aurait dit une gymnaste. Hein ? Ah, bah... Ouais. Peut-être, mais c'est encore loin d'être fini. D'après ce graffiti, il faut aller par là. Par là ? Mais... Il n'y a rien du tout. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je crois qu'elle nous a retrouvés. Merde. Il va se passer quoi encore ? Bonjour. Oh oh. C'est... C'est ce que je pense ? Bonjour, mon ami. On dirait. Cachons-nous ! Mode sentinelle activée. Cible perdue. Mais pourquoi vous fuyez ? Il faut justement se mettre derrière elle pour la désactiver. Il y en a d'autres qui se cachent derrière chaque mur de la pièce. Mais... Je ne m'avoue pas vaincue. Je vous... Oh oh. Wow. Eh non ! Tu n'auras pas le temps de dire quoi que ce soit. Maintenant que je te tiens, va buter les autres. Sinon, tu risques de finir ta vie très rapidement. Oui, maîtresse. Très bien. C'est parti ! Bonjour. Tiens. Et voilà, mission accomplie. Wow, quelle boucherie. Oh. Il n'y a pas de sang, c'est dommage. Et qu'en viendra-t-il de moi, maîtresse ? Pas grand-chose. Je pense que je vais juste te jeter là-bas. Bah, qu'est-ce que t'attends ? J'y arrive pas. Chachotte. Mais mets-toi à ma place. J'ai appris il n'y a pas longtemps que mon père est devenu une tourelle. Et alors ? Et alors ? Mais ça veut dire que jeter cette tourelle, c'est comme... jeter mon père. Oui, mais cette tourelle, là, c'est pas ton père. Ah oui, salut. Elle est où maintenant ? Par là. Là où une tourelle était cachée ? Mais il n'y a que dalle. Regarde mieux. Tu veux parler de cette bouche d'aération ? Oui, il y a des murs blancs dedans. Bon bah, allons-y. Ça y est, j'ai enfin fini de lui indiquer le chemin. J'ai bien cru que j'allais mourir à plusieurs moments. Tu rigoles, j'espère ? Tu as utilisé les conduits d'aération pour ne pas passer les broyants ou autres. En même temps, tu voulais que je fasse comment ? J'ai pas de générateur de portail, moi. Dis, tu entends ? Un bruit. Ratman, maman ? Contente que tu sois saine et sauve. Justement, toi. Moi ? Pourquoi m'avoir fait passer tous ces broyeurs ou cette salle pleine de tourelles ? Hein ? J'ai failli mourir plein de fois à cause de toi. Disons que c'était un test et tu l'as réussi avec Brio ? Brio ? C'est qui ? Un pote à vous ? Non, ce que je voulais dire par là, c'est que comme Krados, je t'ai fait passer un test et tu l'as parfaitement réussi. Félicitations. Donc, tu es complice avec Krados ? Et en plus, tu es amoureux de ma mère ? Tiens, rends-moi s'occupe d'ailleurs. Non, Chelle, tu ne comprends pas. Comprendre quoi ? Il voulait tester ton courage et ta motivation à détruire Krados en te faisant passer plusieurs épreuves, comme les broyeurs ou encore les tourelles. Pour lui, vu que tu es devant nous actuellement, il pense que tu es parfaitement capable de l'affronter. Hein ? C'est vrai ? Oui, c'est ce que j'essaye de t'expliquer depuis tout à l'heure. Je vois. Bon, tu attends quoi maintenant ? Hein ? Le repère de Krados se trouve juste derrière nous. Tu as tout notre soutien dorénavant. Il n'y a que toi qui puisses l'affronter. Maman ! Et tiens, tu auras besoin de ça. C'est pas grand-chose, mais je crois que tu y tiens un peu. C'est... un gâteau ? Oui, je l'ai pris en cachette. Disons que c'est ta récompense pour être arrivé jusque-là. Je l'ai trouvé dans une salle remplie de cubes. Merci, Ratman. Bon, sur ce, je vais y aller. Je vous dis au revoir à tous les deux. Bon courage, ma puce. Oui, tu en as besoin ! Bien. Après avoir laissé Ratman et ma mère, je me retrouvais là où tout a commencé. Là où les ennuis ont débuté et là où je jouais pendant que mes parents travaillaient. les laboratoires de fermeture Science. En les traversant, je me rappelais petit à petit de souvenirs que je partageais avec mes parents. Mais celui que je me rappelais le plus à ce moment-là... C'est le jour où mes parents m'ont emmenée dans cette orphelinat. Dis maman, on va où ? C'est une surprise ! Mais euh... J'aime pas les surprises. Héhé ! Désolée, mais il va falloir être patiente. Et c'est là qu'on va ? Non, j'ai... Alors euh... C'est là ? Non, je te dis ! Ah... Euh... Et c'est là qu'on va ? Oui, c'est ici. Amuse-toi bien, ma puce. Mais vous, vous allez où ? Désolée, ma chérie, mais actuellement, il ne vaut mieux pas que tu restes avec nous. C'est pour ton bien. Quoi ? Ta mère a raison. Notre travail devient de plus en plus dangereux et nous occupe de plus en plus. Donc, le temps que tout ceci se calme, nous reviendrons te chercher, d'accord ? Ne... Ne se restez avec vous, moi ! Désolée, mais... Je ne peux pas. Au revoir, Chelle. Et sois sage avec les autres enfants, d'accord ? Démarre. Maman ! Papa ! Revenez ! Je les avais tellement détestés à ce moment-là, à croire qu'ils m'avaient totalement oubliée. Enfin, jusqu'à ce que mes idées deviennent plus claires, c'est-à-dire récemment. Je pensais tellement qu'ils m'avaient emmenée là-bas parce qu'ils ne m'aimaient plus ou qu'ils ne voulaient plus de moi. Mais j'avais totalement tort. Ils avaient fait tout ça pour me protéger, pour pas que je meurs à cause d'une entreprise telle que Fermeture Science, qui s'en fiche complètement de la vie des humains. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais y mettre fin une bonne fois pour toutes. Je me trouvais maintenant dans un long, très long couloir. Je pouvais apercevoir la raison de tous mes ennuis. Alors, c'est à ça que tu ressembles ? Kratos ? Ah, c'est la fin de notre séance. À demain ! Non mais vous êtes sérieuse ? Vous vous arrêtez à un moment aussi fatidique de l'histoire ? On est à la fin ! Vous vous arrêtez vraiment à la fin ? Vous pouvez pas... On sait même pas à quoi ressemble Kratos. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Félicitations ! Je vous félicite pas. Bravo. Non, sérieusement. Si vous pouviez raconter l'histoire maintenant, qu'est-ce que je vais raconter pour mes confères ? N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501